Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode du mode Mon Ascension avec Lucie Price. On a un petit problème dernièrement, Lucie a lancé son propre talk show qui est donc Captive Audience, jeu de mots avec bien sûr son surnom Cap. Elle était censée avoir une certaine Trish Stratus dans son émission mais apparemment il y a eu un petit changement de plan. On va laisser Alphie gérer tout ça pendant qu'on affronte Piper Neven. Donc on va commencer assez fort bien sûr. Une histoire assez particulière parce qu'on enchaîne les matchs mais tout ce qui se passe d'intéressant pour la carrière en tout cas de Lucie ça se passe en dehors du ring. Oh et ce crossbody n'était pas une bonne idée. Très bien. Ce n'est pas grave on peut enchaîner. Oh pas mal ça d'amener Neven à terre avec un genou posé au sol. Sauf qu'on se fait écraser dans le coin. Bon on n'a pas grand chose à faire dans ce match j'ai l'impression. Qu'est ce qui va se passer ? Escalfi va se pointer en plein milieu du match pour nous parler d'un truc terrible qui ne peut pas attendre. Bon en tout cas il faut qu'on reprenne l'avantage sur Piper Neven. Ah et on ne peut pas l'attraper malheureusement et on arrive à contrer. Bien joué. Qu'est ce que c'est que ce délire ? Essayer de battre Piper Neven. Oui parce que maintenant on est un petit peu dans la mouise. Bon heureusement on a réussi à... Ah non mince. Bon ça va on s'en est bien sorti mais... Ah oui c'est un petit peu déstabilisant effectivement Piper Neven est trop lourde pour Lucie. Donc c'est pas avec des saisies qu'on va réussir à l'avoir c'est vraiment avec des coups. Donc il faut changer d'approche pour affronter Piper Neven qui ne... Ah j'ai cru qu'elle ne faisait rien. Ouh j'ai eu peur j'ai cru qu'elle pouvait enchaîner avec son Michinoku Driver qui est son finisher. Et on a réussi à contrer ça quand même. Voilà ça c'est pas mal. Et des plongeons. Ah c'était trop risqué ça malheureusement. Et j'ai réagi trop tard. Heureusement je peux repousser Neven. Donc ok donc la travailler un petit peu au corps c'est ça qu'il faudra faire pour... Pour... Oh... Réussir à l'affaiblir et tant qu'elle est au sol c'est là qu'on peut la frapper plus facilement. Ok Neven qui projette notre capitaine Price à nous dans les cordes. Bras à la volée, magnifique. Ça va pour l'instant on s'en sort pas trop mal. Début de match un peu compliqué. Distraction surprise. De notre ancienne invitée de... De notre ancienne futur invitée. Trish qui a donc décidé probablement de boycotter le show. J'imagine qu'il y a un truc comme ça. Ce qui est scandaleux parce qu'évidemment ce... Ce qui vient de se passer est clairement une déclaration d'hostilité. C'est bon le combo peut être brisé. Attendez une seconde. Attendez on a la rage. Oh punaise. Pardon on revient tout petit peu en arrière. J'ai remarqué quelque chose qui m'a un petit peu vexé. On a le payback... Rage. Mais on n'a pas le payback paparazzi comme on... Comme on voulait l'avoir dans l'épisode précédent. Et donc j'ai malheureusement essayé de quitter pour changer ça mais... L'auto sauvegarde m'a ramené au début du match. Donc ce qui se passe c'est que... Le jeu n'a pas pris en compte mon changement de la fin de l'épisode précédent. Parce que... Parce qu'il n'avait pas envie tout simplement. Donc c'est un peu bizarre. Alors qu'il me semble avoir quitté proprement le mode Mon Ascension la dernière fois. Donc j'ai éter la console après avoir quitté le mode Mon Ascension dans le jeu. Bref. Donc on n'aura toujours pas le payback paparazzi dans ce match. Ce qui est bien dommage. Mais la structure même de ce mode Mon Ascension est un peu bizarre. Parce que si on va dans un menu de personnalisation. Après un dialogue. Et juste avant un match qui fait suite à ce dialogue. Quand on revient on doit refaire le dialogue. C'est très bizarre. Et effectivement c'est vrai que je... Ça m'était déjà arrivé donc j'aurais dû me douter que ça allait peut-être se reproduire. C'est vrai que oui les changements aussi de... De certaines choses peuvent ne pas être pris en compte. Je crois que c'est... Je crois que j'en avais parlé une fois. Ça m'était arrivé déjà. Très étrange quand même. Moi je pensais vraiment que dès qu'on... On changeait quelque chose sur la Superstar. La... La... La sauvegarde était vraiment refaite. Pour que bah... Pour que les changements soient à garder. Et je crois que j'avais eu le cas effectivement avec la liste de coups. Peut-être. J'avais changé des prises et je m'étais aperçu que les changements n'avaient pas été faits. Vraiment très étrange. C'est comme... Là pour le coup on peut le dire. Ce... Ce... Ce mode de jeu est mal fait à ce niveau là. Parce que ça c'est pas normal. Tu changes... Un truc de ton personnage. T'es censé sauvegarder vraiment... De façon sûre. Et c'est pas censé te forcer à juste faire un match supplémentaire. Pour être sûr que tout est bien sauvegardé. Les dialogues. On peut survivre. Y'a pas de problème. On peut les refaire. Ca se passe très rapidement. Et encore c'est quand même très pénible. Mais bon. Donc effectivement on a dû recontrer le finisher de Pipe on Even. Bon ce qui a été pas si dur que ça. C'est quand même pas un finisher très compliqué à contrer. Mais au niveau des dégâts je sais pas si on a... Si on a réussi à... A bien gérer cette fois-ci par rapport à la fois précédente. En fait je ne sais même pas si on est avantagé ou pas d'ailleurs. Je préférerais ne pas être avantagé pour être honnête. Parce que c'est un peu de ma faute. C'est moi qui ai quitté en sachant pertinemment que l'auto sauvegarde Allait me ramener au début du match. Et donc ne pas me permettre de changer les paybacks de Lucie. On va le faire juste après ce match bien sûr. J'imagine... Moi j'imagine qu'on le fera qu'avec Trish du coup. Mais bon tout ceci est vraiment très contrariant. Donc allons-y. Et je crois que c'était le... Ce genre de truc un peu bizarre avec la structure du mode mon ascension. C'était un peu pareil l'année dernière il me semble. Attention Piper Neven qui... Est enragé. Elle utilise son payback et esquive le finisher de Lucie. Ça c'est bien joué. Voilà. Alors on est bien reparti dans le feu de l'action. Ça fait du bien. Ok. Neven qui... Roule à l'extérieur. Et on plonge sur Neven. On en met plein la vue à tout le monde. J'espère que la caméra était bien braquée sur la star. Quelle Lucie Price. Bon quelque part c'est pas si grave qu'elle ait contré le finisher la première fois. C'était un petit peu tôt peut-être. Vu qu'elle était pas si mal en point que ça. Alors cela dit on est vraiment à pas grand chose de pouvoir activer notre rage. Et après bon cela dit on peut tellement placer un finisher un peu gratuitement. Allez. On a la rage. On va pouvoir placer deux finisher sur Piper Neven. Je pense que ce sera nécessaire d'un côté puis de l'autre. Et oui. Il faut mettre toutes les chances de son côté. Pour mettre Piper Neven à terre. Et on s'assure peut-être de pas voir notre adversaire se dégager. Mais ne tapez pas Piper s'il vous plaît Madame l'arbitre. Madame l'arbitre qui frappe la tête de Piper Neven la pauvre. Elle ne méritait pas ça. C'est pas elle qui nous a distrait. Ce n'est pas elle qui a tenté de nuire à Lucie Price. C'est Trish Stratus. Deux secondes Alphie. C'est dans... Je sais déjà plus où c'est. C'est dans apparence ou c'est dans apparence. Alors. Statistique. P... Hein ? Mais... D'accord. 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 D'être sous la lumière des flashs, des appareils photos, des paparazzi. Alors qu'on en a fait une star. Absurde. Et maintenant Natalia qui nous sort un truc en mode... Oui oui, j'ai vu un délit mais je ne dirai rien. Ce serait horrible, ce serait immoral. Et comme tu es compli, c'est bien on va te faire payer. Et même si on aime bien les chats, désolé mais tes chats, on s'en fiche dans cette affaire. Tu ne fais que... C'est une obstruction en fait. Obstruction à l'enquête menée par Lucy Price elle-même. Surtout en plus elle se fait punir à cause de ça. La direction qui dit, quoi tu t'es fait voler ton plateau. Scandaleux. Allez, on ne finance plus ton émission et puis ben... On classe l'affaire. On ne cherche pas à savoir qui a fait ça. On va tolérer ça. Des vols dans la compagnie ? Bon ça va. C'est vrai que je n'ai pas réalisé mais c'est choquant en fait. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Mais ce n'est pas la première fois dans les jeux WWE qu'il nous arrive des trucs horribles et qu'on te reproche d'avoir été victime de tel ou tel truc. C'est... C'est... C'est quand même vachement... Ok c'est pas super sérieux. Enfin l'histoire n'est pas super sérieuse mais quand même c'est un peu... C'est un peu tri... Ah oui, mâchoir d'acier. J'étais prêt à crier au scandale à nouveau. Voilà. Mâchoir d'acier mettait de creuse apparemment. Ok. Elle l'a mérité hein, désolé. Oh punaise. J'ai envie de tupper une chaise et de lui fracasser le crâne. Ou de l'humilier peut-être. Ah dommage. Ouais c'est bien. On est en train d'écraser Natalia parce qu'on est... On est motivé. Motivé à punir qui que ce soit. Euh n'importe qui d'ailleurs. Mais avant tout les personnes coupables. Des mésaventures de Lucie. Oups. Soutenu par personne, même pas par la direction. Ouais super. Bonne idée Natalia, vas-y. Vas-y, vas-y. Plonge. Ça va, on n'attend pas des années que tu fasses la prochaine attaque. Tout ça pour ça. Moi je vais la vanner. Au moindre truc-nace qu'elle va faire, je vais genre lui faire remarquer. Mais en étant insupportable, ça c'était bien. Belle esquive. Ah ça, j'aurais dû contrer. Là pour le coup c'est moi qui ai été naze. Bien bien Natalia qui s'en sort bien, qui travaille un petit peu la jambe de Lucie Price. Oui en plus, si elle arrive à passer le sharpe shooter, c'est quasiment sûr qu'on perd. Et j'ai pas envie de recommencer ce match. Je n'ai pas envie de donner plus d'importance que ça Natalia, elle ne le mérite pas. Et boum. Mais elle se reçoigne en plus. Mais oui, son esquive lui a fait beaucoup de bien. Ça lui a permis d'enchaîner quelques attaques. Et de recharger sa santé. Oh, descente du coude. Et tu sais quoi. Non, la rage c'est... Ah c'est une garantie d'obtenir un finisher, sans passer par le coup spécial, mais ce serait un peu idiot. Ooooooh, le genou en pleine face. Et on y va. Bon, allez, un petit dernier pour la route. Si elle contre, je m'en fiche royalement. On pourra la battre derrière. Ok, je comprends pas. Voilà, on la repousse. Pas de problème. Reste où t'es. Voilà. C'est bon. Elle nous a bien saoulés. Maintenant, dodo. Merci. Maintenant, parle. On aurait dû faire comme Chris Jericho dans un Road to WrestleMania dans SmackDown, le show 2009, où justement, il devait interroger Finlay. Et dans cette histoire-là, Chris décide de tabasser Finlay en coulisses, et de l'obliger à parler en le torturant avec le Worlds of Jericho, c'était assez cool comme objectif. On aurait pu faire pareil. Elle tabassait en coulisses, la courencer dans une prise de soumission jusqu'à ce qu'elle parle. Une fois qu'on a les infos, on lâche la prise. Bon, sauf que Finlay avait parlé après le relâchement de la prise, mais... On... On... Justement, on aurait pu aller un petit peu plus loin avec Lucie et vraiment... Faire parler à Natalia pendant qu'elle souffre. Et pas relâcher la pression avant. Un marché est un marché. C'est Trish Fales qui a volé ton plateau. J'aurais peut-être dû te le dire avant qu'elle ne quitte la ville, mais t'aurais aussi peut-être dû accepter mon spectacle animalier au lieu de compter sur Trish. Enfin bon. Oui, t'aurais dû le dire tout de suite, c'est bien ce que je disais. Bah c'est bien de le reconnaître. Mais ton spectacle animalier, non par contre, c'est toujours une mauvaise idée. Désolé. Enfin, c'est peut-être une bonne idée, mais ça n'a rien à faire dans l'émission de Lucie. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas pourquoi, mais elle s'est fait clair que elle a quelque chose contre moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est comment Alphie l'a énervé pour qu'on puisse trouver un numéro. Pour commencer, parce que ça, ça part quand même d'un truc. Lucie l'a dit, elle ne sait pas du tout ce qui s'est passé pour que Trish se sente insultée, pour qu'elle fasse tout ça à Lucie. Donc, il y a bien un truc, il y a bien une gaffe qui a été faite par quelqu'un. Alphie, par exemple. Ah oui. Statistique Payback On réinitialise tout Et tu me donnes Réinitialise tout Réinitialise tout Ah, il faut déplacer, d'accord. Bon Paparazzi On n'a que paparazzi Ok Ah oui, on n'aura pas de commentateur On n'aura pas d'annonceur de ring non plus, normalement. Donc je serai votre... Bah je ferai tout, je serai votre annonceur et commentateur. Voici donc L'ancienne future invitée de l'émission de Cap Trish Stratus Également une horrible voleuse De plateau Mais elle a sûrement des complices parce qu'elle n'a pas fait ça toute seule. C'est quand même une sacrée affaire tout ça. Donc moi je dis Double punition On l'humilie lors de son événement Et on lui colle un procès au derrière. Pas mal, comme ça on détruit sa réputation On l'humilie Et tout va bien. La vengeance ultime. Coucou Et oui Une star Permet à l'événement d'avoir un petit peu plus Dieu braqué sur lui Un petit peu plus de regard Aurais-je dû dire Ça aurait été peut-être un peu plus joli Et oui Quand même très sympa comme événement Lucie tenait vraiment à y participer Et j'imagine que ce sera le match final de cette histoire On verra si on pourra invoquer les paparazzi Ce serait chouette Mais j'avoue que j'ai un peu peur Pouvoir Bon après j'imagine qu'il fonctionne en dehors Mais qu'il peut être bugué dans le mode Mon ascension Après il peut être bugué partout Donc je sais pas Ce serait quand même assez drôle Et quand je dis drôle Je veux bien sûr dire triste en fait Mais on essaie de On essaie de faire semblant d'aller bien quoi Quand ce genre de truc nous arrive Je veux Personne Personne Enfin je Peut-être que des gens ont dit ça Mais je pense que c'est rare Je veux que les paparazzi arrivent Et ben non On a pas le payback On a Non mais Bon tant pis Défoulez-vous sur Trich Oui oui merci Oui je Je vais faire ça Vraiment Ah c'est génial C'est fantastique Littéralement le jeu t'a dit Tiens Un nouveau payback Un nouveau payback Mais tu peux pas l'utiliser Pas tout de suite en tout cas Yes C'est dommage parce que c'était super C'était une super bonne idée Ça en reste une bien sûr Mais euh Mais bon bah bah tant pis Bon bah ok Donc j'imagine qu'on doit devoir massacrer Trich Pour se défouler En effet Eh bien allons-y Attention madame Oh Une petite table en feu Ce serait bien aussi Ça me défoulerait J'avoue Olé Allez Oh Pied dans la face C'est vrai qu'avec lui-ci je fais assez peu de combos Alors que bizarrement je devrais peut-être en faire plus quand même Alors qu'est-ce qu'on a là déjà comme attaque Les coups de poing dans l'abdomen Pas mal Dans le dos J'en ai pas fait beaucoup non plus Des attaques Ouais super Une petite descente de l'avant-bras On va être méthodique Du coup j'ai plus du tout de payback Simplement parce que je voulais tester un truc On est fixe Brise-nuc Et surtout tu vas dire Où est le plateau Parce que mine de rien C'est pas un truc qui est simple à planquer Et le nombre de personnes Qui vont aller en prison à cause de ça Allez sunset flip Ah ben ça va se rétablir assez vite de son étourdissement C'est pas très grave On va s'en sortir Allez Lucie Oh magnifique Cette Senton Avec une grande agilité Ça va on maîtrise un petit peu notre sujet C'est vrai que Trish n'existe pas beaucoup dans ce match Dommage En plus j'ai déclenché l'attaque un petit peu tôt Donc même si elle avait été réussie Elle n'aurait pas été très belle Voilà Trish sur la troisième corde Ouh Trish qui vole Pour la deuxième fois de l'épisode Allez tiens Prends ça Oh un escalier Regarde Celui aussi tu veux l'emmener chez toi ? Bah tiens Du décor il y en a plein tout autour Attention les gens Il faut que la compagnie Fasse attention à ses affaires Il faut vraiment bien surveiller tout ça Parce qu'avec Trish à côté Tout ce matériel n'est pas en sécurité Allez Trish Lève-toi J'en ai marre On est vraiment très marre de toi Voilà Shining Wizard Oh intéressant Très intéressant tout ça Je dois forcément gagner par tomber aux soumissions Enfin je dois forcément gagner par tomber aux soumissions Ou je peux Ah Essayer de la battre par tous les moyens Bon belle esquive Bien joué bien joué C'est pour ça que j'ai tenté ça à l'extérieur aussi Ça me permettait aussi de faire des dégâts Oh non je vais revenir dans le ring Non D'accord Tu n'as pas suivi Lucie de trop trop près C'était presque un petit peu trop lent Magnifique Moonsault Ça va on enchaîne plutôt bien On peut se faire surprendre par Trish Oups attention Oh 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 Effectivement il y avait peut-être une petite Stratisfaction qui était en préparation Et voilà la souplesse Oh dommage J'ai J'ai pas de bon réflexe pour ce genre de De contre Exactement ce que je voulais éviter Check kick Il me semble Voilà le dégagement Même si visuellement normalement Je l'avais pas mais bon Bizarre un truc qui fonctionne pas Je recommence ma phrase Bizarre un truc qui ne fonctionne pas bien dans ce jeu C'est rare Ouais je suis un peu salé maintenant Allez Lucie Un autre Dommage Bon ça c'est de ma faute Voilà on vise bien le dos On se venge Vraiment bien Lucie Lucie Concentre toi Magnifique Le coup de tête Peut-être que je devrais tenter le tomber juste après le coup de tête Non là elle est étourdie donc Ce serait bête De ne pas en profiter Trish Au tapis On va tenter quand même On ne sait jamais Dégagement En effet Pas de problème On peut s'en sortir Et en plus On peut Faire un petit coucou à Candice Leray Qui A été l'une de nos adversaires Mais Malheureusement ne pourra pas le faire Puisqu'effectivement L'une des attaques de Lucie Dans les cordes Et en particulier Depuis la Deuxième En tout cas Assis depuis le sommet Des Des cordes C'est effectivement Le finisher de Candice Leray Le fameux Avalanche Swigging Neckbreaker Il me semble Il ne faut surtout pas être étourdi Par Trish La situation Pourra être très délicate Si jamais Cela venait à arriver Bon ça va Elle est Elle est assez loin Donc on va peut-être Pouvoir tenter En spammant L'attaque Ouais ça passe C'est bon Elle a vu Lucie fondre sur elle Mais Elle n'a pas été assez rapide Pour contrer Et c'est terminé La voleuse A été vaincue Maintenant Rends-nous Le plateau Et va en prison Accessoirement Ah ça Ça fait genre Regardez Je suis quelqu'un de cool Je fais Je fais un cours de yoga Je fais un événement caritatif Machin Et derrière On vole des plateaux entiers Ben bravo tiens So I confronted Trish After the match She's pretty adamant She didn't steal the set And you believe her? She was very convincing Of course She's also a hack of an actress So Who knows But But she claims We cancelled the appearance On Captive Audience About 30 minutes Before she was supposed To come on That's why she had her music Interrupt your match To remind you Not to forget about her Why would she think we cancelled Probably because she got an email For me saying we were canceling Her appearance on the show It's in my sent mail I didn't send it though I think I might have been hacked It's kind of a right of passage in Hollywood So This is actually pretty exciting for me Attends T'avais pas dit que t'avais Passé ton téléphone Ou que quelqu'un t'avait pris ton téléphone Genre je sais pas Natalia par hasard You got hacked And all they did Was send one email To Trish Stratus Doesn't seem likely Did anyone else Have access to your phone? Only Natalia When she was putting in her number So I could call her About the cat act It's kind of funny though She kept making mistakes So It took forever She's kind of hopeless Alfi? Or She was using that time To cancel Trish Stratus And then pointing a finger To keep me From looking at the surveillance tapes Probably upset About not getting booked On the show Still Stealing the set? I'm not sure She could have pulled that off By herself She does have those cats Doubt They're very good At moving furniture If they were They'd definitely Get onto the show That would be Some good entertainment But I'll look into Who might have helped Natalia Thank you Alfi Might be good for you To reach out to Trish I'm not sure What the protocol is In WWE But In Hollywood If you fly cross country To fight someone Then realize The beef Wasn't their fault You usually At least send a text I think that's pretty much universal Good idea Yeah I'll stay calm I'll stay calm Well Just for cats Just We haven't done anything We just said Sorry We don't want to In the show And I I don't have my paparazzi Yes I can test The paparazzi Now How do you think What's going on here What's going on here I'll invoke Ah The one The first Ah yes It's very important Yes It's a photo Well played Of course Of course Magnifique Ah Super Ah So It's good to have a finish Yes Super No It's not It's not Okay It's a paparazzi Quand même Je pensais vraiment Qu'il y aurait Une armée Bon au moins Voilà Je voulais au moins tester ça Magnifique Je voulais au moins tester ça Dans le mode exhibition Avec une adversaire aléatoire Un seul paparazzi Bon Alors du coup On a plus le Ouais on l'a plus Mais normalement La description parlait de Plusieurs paparazzi Donc Bon c'est un peu dommage Mais bon Au moins on a pu tester ça On verra Je réserve autre chose Pour Natalia J'ai peut-être une idée Pour me venger d'elle Mais il faudra peut-être Ruser un petit peu Pour que ça passe Réponse évidemment Dans le prochain épisode Lorsqu'on se vengera De Natalia Allez salut tout le monde A la prochaine All the way to the floor